Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Maïlis de Kerangal, naissance d'un pont. Un pont suspendu en Californie. Pont imaginaire dans la ville de Coca. Un nom, évidemment, tout à fait représentatif de l'imaginaire américain. En Californie, une petite ville qui n'arrive pas à se développer autant que les politiciens locaux le souhaiteraient. Notamment un certain Boa, du moins est-ce le surnom qu'a ce personnage. Une ville qui est atteignable par un petit pont ancien et qui rêve de se développer. Et pour cela, on va donc construire un immense pont suspendu autoroutier. Mais ce qui nous est raconté, ça n'est pas une histoire linéaire de la construction de ce pont. Même si on avance dans ce roman linéairement, au niveau du temps, de la chronologie. Ça commence par les projets de pont, puis par la construction, puis par l'inauguration. Bref, on n'a pas de pont au début et on en a un à la fin. Même s'il y a des retours vers le passé, notamment de cet endroit, de cette ville de Coca en Californie, avec tout le mythe californien, les chercheurs d'or, le western, etc. Mais ce qui fait l'originalité de ce livre n'est donc pas sa chronologie, mais c'est que la construction de ce pont nous est racontée avec beaucoup de points de vue différents. Le point de vue du bois dont j'ai parlé, le politicien qui veut construire ce pont, le point de vue de ceux qui, dans les bureaux du génie civil, dessinent ce pont, le point de vue aussi de ceux qui, sur le chantier, vont le construire. Des gens qui, d'ailleurs, ont des noms d'écrivains. Le responsable du chantier s'appelle Diderot. Et puis il y a une certaine Sorrow. Et d'autres encore, dont on voit le quotidien perturbé en cette période de construction de pont. Et ce texte charrie tous ces points de vue pour les rassembler, les entremêler, les heurter les uns aux autres, avec tout ce que la construction d'un immense pont comme celui-là peut avoir de tensions. Tensions sur le chantier, avec menaces de grève, avec accidents du travail, avec rencontres plus ou moins réussies des différents travailleurs de ce chantier. Tensions aussi liées à l'extérieur, les protecteurs de la nature qui parviennent à faire arrêter les travaux pendant un certain temps pour que les oiseaux puissent nicher tranquillement. ou d'autres opposants qui utilisent parfois des formes de violence. Et là aussi, la rencontre compliquée avec ceux qui sont chargés de construire le pont, les gens de la ville de Coca, les gens qui décident très loin de Coca, ceux qui se passera, et ceux qui sont au contraire au plus proche de la matière, celle qui est chargée du ciment, par exemple, et qui ne peut pas arrêter le travail pendant trois semaines, etc. Donc bref, on a autour de cette construction d'un pont tout un monde qui est mis en action, mis en branle par ce changement majeur qu'est l'arrivée d'un immense pont suspendu autoroutier dans une petite ville de Californie. Alors, quelques extraits, parce qu'en plus d'être un livre qui explore tout ce qui est autour d'un pont, ce livre est extrêmement bien écrit, avec des phrases souvent extrêmement longues qui nous permettent d'entrer dans la pensée des personnages, mais aussi de nous décrire ce monde si particulier du chantier et de ce qui est autour de ce chantier. Voici comment commence cette histoire de construction de pont. Marcher dans la nuit violette. Le 15 août 2007, le New York Times annonça dans ses pages business la construction d'un pont dans la ville de Coca, bref de trois lignes en bas de casques hors douze qui glissa sans rien accrocher d'autre que des haussements de sourcils. On pensa, enfin, il y en a qui vont avoir du boulot. Ou ça y est, ils relancent par une politique de grands travaux. Rien de plus. Mais les boîtes d'ingénierie envasées dans la crise économique, elles, se mirent à tourner beaucoup plus vite. Leurs équipes s'activaient à chercher des informations, à nouer des contacts au sein des compagnies qui avaient conclu les marchés, à y placer des taupes, le tout afin de se mettre sur les rangs, en bonne place, et de les pourvoir en hommes, en machines, en matières premières, en services de toutes sortes. Mais c'était trop tard, les jeux étaient faits, les accords scellés. Cela résultait d'un processus d'élection lourd et délicat qui, bien qu'accéléré, comme s'il avait fait l'objet d'une procédure spéciale, mit tout de même deux ans à s'incarner dans des paraphs officiels au bas de contrats de 150 pages au moins. Un phasage qui ressemblait à une course de haie. Septembre 2005, lancement par la mairie de Coca d'un appel à candidature internationale. Février 2006, préqualification de cinq entreprises et dans la foulée. Définition de l'appel d'offres. 20 décembre 2006, remise des dossiers. 15 avril 2007, désignation des deux sociétés finalistes pour l'ultime étape de sélection. 1er juin 2007, proclamation du nom du vainqueur par le président de la CPNPC, Commission pour le nouveau pont de Coca, Ponte Verde, groupement de sociétés françaises, Héraclès Group américaine, Black Coke Inc. et indienne Grinsilva Entry, emportent le morceau. Et donc, tout commence déjà extrêmement rapidement. Il y a une course contre la montre. Il faut que ce pont s'érige de manière extrêmement rapide. et donc nos personnages qui circulent autour de ce pont vont chacun amener un point de vue différent. Le bois, par exemple. Le chantier bat son plein. Un déploiement sourd d'abord, voire clandestin. Nul en ville n'eût pu deviner ce qui se tramait de part et d'autre du fleuve. Nul ne put se douter de ce qui allait sortir de terre, sauf à se lever à l'aube pour s'interroger sur le passage en trombe de certains autocars remplis de types serrés comme des sardines, lesquels la nuit venue repassaient en sens inverse, à même vitesse, sauf à zioter le trafic des navettes sur le fleuve. Il n'y eut point de premières pierres posées en fanfare et de boas photographiées la truelle à la main et le sourire ad hoc devant un parterre de costards sombres et de filles immenses, quasi nues sur des échasses, qui chuchotaient entre elles dans une langue où les airs roulaient sur eux-mêmes, tête la première, comme s'ils dégringolaient au fond d'un puits. Il n'y eut point d'avis placardés sur des murs ou des poteaux dans les couloirs du métro. Rien. Il n'y eut rien. Le boas avait pris soin d'externaliser l'immense plateforme Ponto Verde au sud de la ville et d'interdire toute publicité sur l'ouvrage afin de ne pas alerter les habitants et usagers de coca, son électorat, ses clients, sur les nuisances inhérentes à de tels travaux. Éventrement de perspectives, aimées, poussières, bruits, pollutions hétérogènes, congestion d'axes circulatoires, recrudescence du carjacking, afflux de populations miséreuses cherchant à gratter de quoi vivoter au marge du chantier. Le pont s'avançait camouflé. Les sites de forage furent clôturés de palissades bientôt couvertes de trompe-l'œil, raccords au voisinage quasi invisible hormis la tête de mort dans son panneau triangulaire qui piratait chaque portail. Les percussions des bulldozers fusionnèrent avec les chocs et martèlement naturels de la cité, avec les fumées des moteurs de bagnole et les rafales de poussière. Un nuage de pollution jaune citron plana bientôt sur la ville. Les hommes du pont continuaient de débarquer de partout. Ils majoraient soudain la population des bars où ils laissaient un bon caution de leur paye, identique en cela aux individus fraîchement arrivés en ville, lesquels cherchaient toujours à payer des coûts pour se faire des contacts et misaient sur l'ébriété pour avoir des idées de business puisque, putain, ils y étaient dans la place. On voit l'effervescence, effervescence de la phrase chez Maëlys de Carangal autour de ce pont et de tout ce qui se joue dans la ville, dans la société face à l'arrivée de ce changement majeur qu'est la construction du pont, face à l'arrivée du chantier. C'est aussi les peurs, les dégâts que cela peut causer. Et donc, le chantier va continuer à avancer. Et on le voit de certains points de vue. Par exemple, Sanch. Sanch, c'est celui qui est au-dessus, non pas au-dessus hiérarchiquement où il y a Diderot et puis les investisseurs qui sont très loin. Non, Sanch, il est au-dessus parce que c'est le grutier, l'immense grue pour un tel pont. Et puis, ce qu'il voit, c'est les travailleurs et c'est aussi les conditions de travail. c'est les révoltes, les grèves qui menacent, le bouillonnement de tout ce chantier. La sirène. Sanch se place. Au sol, charpentiers, soudeurs et boulonneurs se tassent, débarqués des navettes fluviales. Ils ont le casque sur la tête, se tiennent près, les pieds lourds, ils piétinent sans avancer. Au second appel de la sirène, ils demeurent agglomérés. Leurs épaules bougent, une onde anormale. Et soudain, un type sort du groupe et vient se placer à l'écart. Les autres l'encerclent. Il parle longuement, brandit son poing, fait non de la tête et il semble que les autres approuvent. On a bien ce regard vu d'en haut. On ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'on n'entend pas ce qu'il dit, parce qu'on est avec le grutier en train de scruter et de remarquer quelque chose d'anormal. Une onde anormale. Le point, le nom de la tête. Que se passe-t-il ? Sanj appelle un ingénieur sur la plateforme. Le Tokiwoki grésille. Il y a beaucoup de bruit en bas, des éclats de voile et remous d'une colère. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un timbre circonspect lui répond « Ça chauffe, ça chauffe ! » Les gars n'y vont pas, la communication s'interrompt. Sanj se colle contre la vitre pour mieux voir. Il règne en bas une agitation anormale. Des gars qui veulent avancer vers les caissons en sont empêchés par d'autres qui désempoignent, les invectives, les faciès se marquent. Bouches qui s'ouvrent en grand, sourcils circonflexes, rougeurs. L'attroupement est devenu un corps secoué de spasmes. Sanj se dit que des gars vont finir à la flotte, que l'eau est gelée, ne comprend rien et décide de redescendre. Une fois à terre, ce qui le frappe est le brouhaha rageur, le tumulte. Le type qui s'était mis en exergue du rassemblement peine à obtenir le calme. C'est un homme blanc, le torse épais comme une carte à jouer, les épaules enceintres, pointues, un genre gitant. Il lève un bras noueux pour faire silence. Oh, oh ! Deux roues flaquettes noires avancent comme des poignards arabes sur ses joues rasées à la lame. Et quand ses lèvres fines foncées, un trait, finissent par s'entrouvrir, elles frappent les mots un par un. Personne ne prend son poste, personne. On veut une augmentation du salaire journalier. Tant qu'on l'a pas, on ne commence pas. sa voix s'enroula dans le silence bref qui suivit. Puis il rejaillit, joueuse pour la première fois. On n'a pas eu de prime à Noël, eh bien, on va obtenir mieux encore. On a vraiment l'impression d'y être par ce dispositif de la grue et de Sanch qui, au début, ne comprend pas ce qui se passe et puis qui descend et qui se retrouve mêlée à cette grève qui risque de commencer si aucune prime ou aucune augmentation de salaire n'est versée. Et donc, on a toute la tension, tension aussi plus intime dans la vie des différents personnages. dans les rencontres éphémères qui se font dans un chantier. Et puis, l'accélération finale. Il faut finir. Faut y aller maintenant. Faut passer de l'autre côté de l'eau. Voilà ce que l'on entendait quand on laissait traîner ses oreilles dans les bureaux de la plateforme, dans les vestiaires, sur les parcours de jogging aménagés le long des berges. Les coureurs en profitaient pour souffler mains sur les hanches rougeaux, certains sautillant toujours comme possédés par la danse de Saint-Guy et discutaient de l'avancement des travaux entre deux reprises de respiration. Mais au fond, plus que l'urgence, plus que les délais à tenir, c'était l'imminence de la dernière phase du chantier, celle du câblage et de la pose du tablier qui excitait les hommes du pont, la population de la ville et les quelques chroniqueurs de la côte qui jetaient de temps à autre un oeil sur ce qui se passait à Coca. Tout prendrait bientôt un sens, tout se réaliserait, enfin. Pour Diderot, en revanche, il n'était nul achèvement. Cette phase venait prendre sa place comme expérience neuve. Il s'agissait encore une fois de se porter en avant, de courir son risque en un seul élan et les câbles incarnaient à merveille cette situation nouvelle. Nous allons mettre en place un jeu de tension phénoménale, un système magique de transmission des forces. Nous allons toucher la délicatesse même. Diderot filtre ses commentaires entre ses dents tandis qu'il dessine des schémas sur le tableau, traçant des fléchettes dynamiques, des... Et là... J'ai oublié de... m'arrêter dans la lecture parce que je ne sais pas comment le lire. Il y a des flèches qui sont dessinées, vous ne voyez sans doute rien. Des flèches vers le haut et des flèches vers le bas sur des F majuscules et ceux-ci bientôt se font slogans portés d'une voix claire. Le pont suspendu, c'est le nec plus ultra de l'ingéniosité humaine, de la débrouillardise, une affaire de répartition des puissances et des masses, le génie de l'équilibre sans quoi il n'est que de la fatigue et de l'usure, des tiraillements, des effondrements, de la laideur. Il déborde d'appétence. Les ingénieurs adorent, se remémorent leurs années de maths spé, les problèmes, les cols, les expériences sur les paillasses glacées, l'eau froide et sale au fond des lavabos, la blouse grise. Revoit encore le halo de leurs lampes de bureau sur les copies doubles à carreaux, ce cercle jaune découpé dans l'obscurité de leurs piôles, la tête inquiète de leur mère dans l'entrebaillement de la porte. Tu trouves ? Tu as bientôt fini ? Couche-toi ! Et la fête que c'était de résoudre le problème dans le creux de la nuit, la perception soudaine de leur intelligence nue quand ils chopaient la courbe du pont suspendu. Définissaient la fameuse chaînette, le cosinus hyperbolique se frottaient les paupières une fois établie la formule. Et tous ont soudain le sentiment d'être parfaitement à leur place. Tous, y compris Sánchez, Sommeur, qui assistent côte à côte à ces réunions et se jettent des coups d'œil complices, moqueurs, devant les cabotinages de Diderot. Encore un autre aspect de la construction d'un pont, de la naissance d'un pont, les calculs préalables. Et le discours du chef du contre-maître, je ne sais pas exactement, le statut de directeur des travaux qui est Diderot, la parole autour du pont. Le pont qui va donc transformer la vie de ceux qui l'ont construit et de ceux qui vivent dans cet endroit. Donc, tout un monde, toute une énergie, une force qui se met en branle dans la naissance d'un pont. Toute une modernité agressive, mais d'une folle énergie qui est extrêmement bien rendue par l'écriture de Miley de Carangal. Un livre très puissant que naissance d'un livre de Miley de Carangal. mienne 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 Musique